Très bien, alors mes amis, bonjour, bienvenue à cet itinéraire spirituel « Devenir chrétien ». Aujourd'hui, comme vous avez entendu, le thème que nous abordons, c'est « Jésus a soif de notre prière ». Et je vais commencer tout de suite par justement la parole de Dieu, la faire résonner, après on va citer aussi deux grands saints. La première citation que je vais faire, je la prends du psaume 62, verset 2. « Tu es mon Dieu, je te cherche de l'aube, mon âme a soif de toi. Après toi, langui ma chair, terre aride, altérée, sans eau. » Nous avons vu dans notre itinéraire comment Dieu est amour, Dieu est Père, et le Père aime le Fils, dans le Fils il y a l'amour, il est l'aimé du Père, et il a un retour vers le Père dans l'amour du Saint-Esprit. Et cette circulation d'amour se manifeste justement dans notre vie de chrétien, dans notre vie de fidèle, justement par un appel à la prière. Ce psaume, justement, en 62, nous met justement dans cette catégorie de la soif. Combien de fois nous avons vraiment besoin de nous désaltérer ? Alors, il y a une eau, Jésus dira à la Samaritaine, à Jean 4, qu'en effet, n'étanche pas la soif. Et Jésus va lui demander à boire, il va dire justement au Puy, donne-moi à boire. Parce qu'en effet, l'eau que Jésus demande à la Samaritaine et à tous les Samaritains qui nous sommes aujourd'hui, c'est justement de pouvoir étancher la soif de Jésus. Parce que Jésus est un peu comme chacun des noms. Il y a un moment que nous sommes comme dans un désert à la recherche d'une oasis. Nous, mais aussi Jésus. Le psaume 41, verset 2, il dit « Commencez à altérer, cherche l'eau vive, ainsi, mon âme, décharge-toi, mon Dieu. » Et continue encore le psaume dans le verset 3 « Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu ? » Nous voyons dans ces prières, justement, le thème de la prière vu comme une soif. C'est-à-dire comme un besoin fondamental de l'homme. On ne peut pas rester sans boire longtemps. On sait bien que peut-être qu'on peut arriver à 5, 6 jours sans boire. Mais pas plus. On va mourir. Quand je veux voir mon Dieu, c'est justement l'exact contraire de ce que est la mort pour le corps et la vie de la contemplation et la vie de l'oraison et la vie de la prière. Et je vous ai cité le début de l'évangile de Jean. Au chapitre 4, Jésus dit « Donne-moi à boire » à la Samaritaine. Et à la fin, vers la fin, au chapitre 19, Jésus dit quelque chose d'incroyable. Nous sommes au calvaire, nous sommes devant le drame du vendredi saint. Et l'évangéliste Jean nous dit « Sachant que désormais tout était achevé, pour que l'écriture fût parfaitement accomplie, Jésus dit « J'ai soif ». » Frères et sœurs, vraiment, ce thème est formidable parce que nous dit en effet que la prière, c'est la corroboration de notre désir de Dieu qui rencontre le désir de Dieu de se manifester, de se révéler à nous. La grande maîtresse en vie spirituelle, Sainte Thérèse d'Avila, définissait la prière, l'oraison et l'appelée comme un commerce d'amitié où on en s'attraitient souvent et intimement avec celui dont nous savons qu'il nous aime. C'est une définition qui est présente dans le catéchisme de l'Église catholique et moi, je vais la répéter parce que c'est quelque chose de formidable. Commerce. Ça veut dire un échange. La prière n'est pas un monologue et non plus un dialogue. Quand nous sommes en dialogue, nous restons dans les points de démarrage et on partage quelque chose, mais on reste là. Le commerce, ça veut dire qu'on va intégrer l'autre. On va l'accueillir. En quoi ? Dans l'amitié, dans l'amour, dans cette circulation d'amour. En effet, Dieu n'a pas de relation. Je vais vous choquer. Dieu, c'est une relation. Dans la Trinité, nous ne voyons pas l'avoir relation, mais l'être une relation. Et chacun de nous, l'homme, la femme, est créé à l'image de Dieu qui est communication d'amour. Vous voyez qu'alors, la prière manifeste la création, manifeste cette relation d'être, d'amour entre nous et notre Dieu, entre nous et ce Dieu qui nous aime. Alors, Saint Thérèse disait commerce d'amitié ou en s'entretien. Oui, la prière, ce n'est pas simplement quelque chose que nous devons faire à un moment, surtout, voilà, à certains moments, etc. C'est vrai que, même avant le calvaire, Jésus invite à veiller à ses apôtres. Et il a cette phrase très mystérieuse. « Vous n'êtes pas arrivé à veiller au minimum une heure, une heure. » Et tellement que, dans la traduction, parfois, il y a des adorateurs du Saint-Sacrement qui passent au minimum une heure devant Jésus. Mais moi, j'aimerais bien dire que s'entretenir avec lui, c'est vraiment pour entrer dans ce que l'Évangile Saint-Paul parle de la prière incessante, c'est-à-dire une prière sans fin, une prière qui vraiment entretient notre cœur à la présence de Dieu, une prière qui nous pousse à être en relation avec lui, à activer sa présence dans notre vie. Et cet entretien, donc, c'est une soif qui n'arrive pas à s'étancher, qui n'arrive pas à être satisfaite. En effet, la prière répond à deux possibles logiques. Dans mon cheminement, surtout au début, quand j'étais jeune, la prière satisfaisait mes besoins. Alors, j'ai prié quand j'avais besoin. Alors, Seigneur, j'ai besoin de ça, je fais des prières de deux mondes. Mais, bon, c'est une logique do-out-des. Je te donne et tu me donnes quelque chose. Dieu n'est pas libre, et toi non plus. C'est une espèce de pacte, c'est une espèce de quelque chose qui, en effet, il n'a pas la puissance de l'amour. Il y a une deuxième logique dans la prière, la logique de la gratuité. Une petite question que souvent je fais à quelqu'un qui commence, par exemple, à goûter la prière d'adoration, la prière d'oraison. j'ai dit « Est-ce que tu es prêt à passer toute ta vie devant le Seigneur sans bouger, sans rien sentir, sans rien avoir, rien en échange ? » Et oui, parce que la prière nous fait penser à ce qui va se passer dans quelques années. Je ne sais pas, mais j'espère que nous tous, moi je le souhaite, un jour, peut-être après un purgatoire, espérons pas trop long, on puisse rentrer dans le ciel et peut-être quelqu'un d'entre vous entrera dans le ciel certainement à cause d'un parcours de sainteté. Mais vous voyez, dans ce royaume où nous tendons, il y a vraiment quelque chose de merveilleux, c'est-à-dire l'unique occupation de ceux qui rentrent dans le royaume, c'est la contemplation, c'est cet amour absolu, libre et gratuit. se rester, se être avec Dieu et qui a donc le but et la source en lui-même. La prière est une manifestation de soif qui a comme source et comme but Jésus, Dieu, lui-même de sa sainte trinité. Donc la prière n'est pas simplement un moyen mais c'est une fin. C'est vraiment quelque chose auquel nous tendons. Quand nous prions, nous exprimons ce que nous sommes réellement. Ça, c'est fondamental. Alors, pour comprendre ça, je vais citer un passage de saint Augustin, un merveilleux saint qui a fait une conversion incroyable après beaucoup des années qui n'avaient rien compris, après beaucoup de temps dans lequel il était dans le péché, il était un peu dans les mœurs, dans beaucoup de choses qui, en effet, ne sont pas compatibles avec le Seigneur. Mais dès qu'il a ouvert son cœur, dès qu'il a reçu le baptême, sa vie a changé. À ce temps-là, en plus, si Dieu l'appelait au sacerdoce, on l'ordonnait tout de suite et on l'a ordonné tout de suite évêque et c'était fantastique. Saint Augustin a un passage de ses écrits qui dit comme ça. Peut-être vous le connaissez. Tard, je t'ai aimé. Beauté ancienne si nouvelle, tard, je t'ai aimé. Tu étais dedans de moi et moi, j'étais dehors et c'est là que je t'ai cherché. Malédeur, occulté, tout ce que tu as fait de beau. tu étais avec moi et je n'étais pas avec toi. Ceux qui m'étenaient loin de toi, ce sont les créatures qui n'existent qu'en toi. Dieu existe sans les créatures, mais les créatures n'existent pas sans Dieu. Donc, vous voyez l'affirmation que Dieu n'a pas de relation mais il est relation. Et Saint Augustin, il continue. Tu m'as appelé, tu as crié et tu as vaincu ma sourdité. C'est beau ce passage. Tu as montré ta lumière et ta clarté a chassé ma cécité. Ensemble, l'évangile de ce dimanche, Jacques et Jean qui n'entend pas l'annonce de la passion, après l'aveugle de Jéricho qui est aveugle et il passe de crier fils de David jusqu'à reconnaître Jésus comme maître et seigneur. Saint Augustin continue. Tu as répandu ton parfum et j'ai et j'étais humé. J'ai soupir après toi. Magnifique. Tu m'as touché et je brûle des désirs de ta paix. Tout ce passage me semble vraiment, c'est une prière certainement, mais c'est le cœur de l'essence de ce qui est vraiment la prière. L'amour qui brûle à nous, l'amour qui cherche la paix, l'amour qui nous pousse à maintenir la paix, en effet, nous fait donner comme fruit la persévérance, la fidélité qui est vraiment une des raisons importantes de prier. Nous prions pour rester fidèles, nous prions pour soupir. Je soupire, j'étais humain, je te cherche, voilà, j'ai soif et je ne fuis pas parce que tu m'as aimé, parce que tu es mort pour moi. Alors, je ne peux pas laisser mes passions me gouverner inconsciemment, me faire aliéner par l'angoisse, par la colère, par d'autres choses. Par l'activisme, je dois m'arrêter. Et là, ça jaillit cette soif, je rencontre ta soif et je me rencontre que la prière est une réponse à ton appel, que ma soif est une réponse à ta soif. Alors, comprenez bien que la prière a besoin d'être épanouie, parce que souvent, notre cheminement n'est pas capable de rester, par exemple, en silence devant Jésus ou sinon à goûter sa présence. Quelques petits conseils que je vous donne, c'est par exemple, quand vous, vous mettez à prier, faites en manière que arrêtez les paroles, arrêtez les pensées. C'est compliqué parfois pour certaines personnalités, mais si vous voulez, vous pouvez imaginer, je ne sais pas, de vous mettre dans une fenêtre et vous regardez les pensées arriver, les paroles, jusqu'à un certain moment, vous voyez la paix. Nos frères orthodoxes parlent de l'ésicasme, c'est-à-dire de cet état de paix qu'en effet la prière provoque qu'à nous. Saint Paul, dans la lettre aux Galates, nous dit justement que le Seigneur, le fruit de l'esprit produit paix, joie, amour. Donc, c'est clair que cette prière nous donne la possibilité de rentrer dans la paix. Mais la paix, ce n'est pas simplement une paix qui vient comme un don, c'est une paix que nous recherchons, que nous gardons. Alors, il faut vraiment s'apaiser, il faut le calme. Et à partir du calme, nous pouvons lire une parole de Dieu, Jésus nous parle, peut-être l'évangile du jour ou quelque chose par exemple que nous lisons dans la Sainte Écriture, et dès qu'il y a un verset qui me touche, je m'arrête et je laisse jaillir la louange, l'action de grâce, la méditation. Pourquoi pas une prière de demande ? Mais, si vous voulez, le fin, c'est d'arriver finalement, ça c'est les phases célèbres de la Lectio Divina, d'arriver à contempler, d'arriver à la contemplation, arriver à contempler la beauté de Dieu, un peu comme ce passage qu'on a entendu de Saint Augustin. Alors, voilà, je vous partage ce qu'il m'a écrit. Cet ami, c'est un monsieur italien qu'en effet, il est athée, il s'est dit athée. Mais depuis quelque temps, sa femme a eu un cancer, il a commencé à douter de ses doutes. Et, il aime beaucoup le pape François, ses homélie, ses catéchèses. Dans une catéchèse, le pape François, il dit Dieu aime aussi toi qui es athée. Parce que si tu te dis athée, Dieu, en effet, il existe même si tu as décidé qu'il lui n'existe pas. et tu peux profiter des fruits de la prière des autres. Alors, il m'a écrit en me disant Père, je ne sais pas, mais je pense que vous priez pour moi et que votre prière est écoutée par Dieu. Donc, c'est un message d'un athée. C'est magnifique. Je ne comprends pas. Je ne peux pas croire que Dieu existe. ma rationalité ne me le permette pas. Mais, j'ai comme une soif de de voir vraiment ce Dieu s'il existe. Parce que, en effet, ma femme qui, vous savez, a fait beaucoup de thérapie, les médecins ne croient pas aux examens au scanner, elle a été guérie. Et, je pense vraiment que ce n'est pas à cause de mes prières parce que je n'ai jamais prié. C'est à cause des prières des autres. Un peu comme il a dit aussi le pape dans une catéchèse. Vous voyez, souvent, on a besoin de faire vraiment l'expérience de la soif. cette soif. Cette soif est déjà en premier pas. Renato, il s'appelle cet homme-là, il ne le savait pas, mais son choix, sa militance, si on peut dire comme ça, dans l'athéisme, il était déjà détruit par une prédication, par une parole qui vient vraiment nous pousser à avoir soif, à avoir soif de ce Dieu d'amour qui, en effet, ne veut pas rester, si vous voulez, là, pour rester au-delà de nos prières. Parfois, il y a des chrétiens qui me semblent comme des musulmans, parce que les musulmans, dans leur théologie, c'est normal, Dieu est totalement autre. S'ils m'écoutent, ils m'écoutent les cinq fois que j'ai fait la prière. Mais notre Dieu, le Dieu chrétien en Jésus-Christ, il nous écoute, je dirais, 365 jours sur 365 24 heures sur 24. Voilà le souhait que je vous fais. Même si, parfois, on ne comprend pas bien comme Renato, même s'il y a beaucoup de chemin à faire, l'étape de la prière, c'est vraiment quelque chose qui nous fait expérimenter cette soif de Dieu, cette soif qui parle de notre âme à la rencontre de lui seul. voilà. Je m'arrête là, je vous donne rendez-vous au prochain rendez-vous, vendredi prochain à 14 heures et je vous assure ma prière dans l'oraison, dans la contemplation, dans l'adoration et je vous demande aussi d'être aussi unis, une une des prières les uns pour les autres. Vous pouvez nous inscrire dans notre page Facebook devenirchrétien-var et si vous avez à nous témoigner ou à nous poser des questions, je serais vraiment heureux de vous répondre. Je pense qu'on peut arrêter ici et de permettre à la transmission de Radio Maria de continuer. Soyez tous bénis dans l'amour de Dieu, dans la soif de Jésus. Amen, Amen, Alléluia. Merci mon père pour ce thème si riche et si bienfaisant. À la semaine prochaine. Au revoir, à la prochaine. À la prochaine. Sous-titrage FR